Je veux saluer les représentants des préfets de région Lorraine et Champagne-Ardenne et mon collègue et ami Jean-Paul Bachy. A partir de votre exposé et du vote, dans le fond, tout a été dit. Et tout a été dit. Maintenant, il faut passer aux actes et avoir hâte de constater les résultats. Les résultats pour le développement de nos entreprises, pour prendre des parts de marché et créer des emplois. Parce que c'est bien la question qui nous est posée à toutes et à tous. Posée à nos deux régions, d'ailleurs, avec Jean-Paul et moi, posée à notre pays. C'est bien de reconquête industrielle dont il est question. Et même aujourd'hui, quand on connaît les difficultés de notre pays, notamment en termes d'emploi ou de croissance, il faut se poser la question, pourquoi cela ? Pourquoi depuis 30 ans, une absence de politique industrielle ne permet pas aujourd'hui à notre pays de répondre même à une croissance européenne ou à une croissance mondiale ? Pour pouvoir participer au développement, faut-il encore avoir les outils qui permettent de prendre les positions ? Et depuis trop longtemps, on a fait du déficit, on a fait de l'endettement et on n'a pas fait de politique industrielle. Résultat des courses aujourd'hui, il faut effectivement réduire les déficits, réduire l'endettement et dans le même temps, développer une politique industrielle. Et dans nos régions, modestement, c'est-à-dire avec les outils qui sont les nôtres, en attendant que l'État accepte de nous donner davantage de moyens, de compétences et de responsabilités dans le champ du développement économique. Et ce qui est important ici, de ce que nous avons vu, c'est un clin d'œil peut-être à l'actualité, c'est-à-dire que dans nos deux régions, on a vu tous les points communs qui existaient, exprimés par les témoignages des entreprises. Il y a eu des entreprises Lorraine, des entreprises champardonnaises, mais sur des thématiques qui nous sont des thématiques communes. Le Conseil régional de Lorraine a posé une stratégie de développement en relation avec le gouvernement exprimé dans le pacte de Lorraine 2014-2016, autour des thématiques matériaux, énergie, procédés. Nous avons vu ici la concrétisation et la logique de cette ligne directrice que nous pouvons d'ailleurs partager. Que ce soit sur ce pôle, que ce soit l'outil matérial, que ce soit l'Institut de Recherche Écologie, que ce soit ce que nous avons inauguré hier à Metz avec l'Université de Georgia Tech d'Atlanta, partenaire depuis 25 ans sur l'Institut Lafayette, que ce soit l'installation à Metz du CEVATEC, que ce soit les différents éléments qui composent cette stratégie. On retrouve les matériaux dans l'utilisation diverse qui nous a été exprimée ce matin, dans la santé, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans les composants. On est véritablement au cœur de l'économie du XXIe siècle qui a besoin de nouveaux matériaux, qui a besoin d'énergie, qui a besoin d'adapter les procédés. Nous avons besoin pour cela de grands donneurs d'or, mais nous avons surtout besoin d'un tissu de PME et de PMI capables effectivement d'accéder aux évolutions technologiques, aux briques technologiques, d'adapter les produits, de conquérir ces marchés, ces projets coopératifs qui vont déterminer demain le succès de nos entreprises. Et c'est le dernier clin d'œil parce qu'on parle aujourd'hui de rapprocher des régions, de fusionner des régions. Alors je ne sais pas ce qui sera décidé demain ou ce qui ne sera pas décidé demain, mais Jean-Paul Pachy et moi, on peut peut-être s'inspirer de ce que nous avons vu ce matin pour dire qu'il y a déjà des éléments de rapprochement entre Champagne-Ardennes et Lorraine. Est-ce que ça sera suffisant pour être une grande région européenne, une euro-région ? Ce n'est pas sûr, peut-être faudra-t-il regarder au-delà un peu plus, mais en tout cas, on sait qu'on a dans la réalité de la vie quotidienne, dans la stratégie du développement, des éléments qui nous sont communs. Et Materialia a été finalement le premier de cela. Et nous avons véritablement des capacités de coopération. En tout cas, la région de Rennes soutient Materialia. Nous avons voté, modestement, quelques crédits, je crois, vendredi dernier. Champagne-Ardennes le fait de son côté. L'important, c'est comment nous soutenons, à partir d'une stratégie du développement, l'ensemble des acteurs économiques. Ce n'est pas le président du conseil régional d'une région ou d'une autre qui définit, je veux dire, l'entreprise. Les entreprises sont les outils à partir desquels nous pouvons réussir, effectivement, d'offrir à nos concitoyens des perspectives de vie, c'est-à-dire de réalité de travail. Et à nos entreprises, les moyens financiers, de recherche, d'innovation, d'accompagnement dont ces entreprises ont besoin pour réaliser leur métier. C'est ensemble, en effet, que nous pouvons le mieux déterminer ces résultats. En tout cas, merci de cet exposé. Et ceux qui pouvaient douter, parce que parfois, il y en a qui doutent de tout, en général. Le doute, c'est des fois utile, d'ailleurs, dans le développement, dans les stratégies, il ne faut pas avoir trop d'assurance. Mais ceux qui pouvaient douter de l'utilité de Materialia, en tout cas, celles et ceux qui sont là, ont eu une réponse qui a été apportée à cette interrogation. Et c'est quelque chose de prometteur. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce qui est fait en direction du développement de l'emploi et des prises de position dans la reconquête industrielle des marchés du XXIe siècle. Si on n'est pas dans le coup, ça ne marchera pas. Et on n'aura que des mauvaises surprises. Et j'ajoute pour l'actualité que l'avenir de notre pays, de nos régions, se situe bien dans un projet réel de l'Union européenne par ailleurs. Et ça, c'est un autre. Merci.